Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Accès Direct. On est ensemble pendant 30 minutes, on est derrière votre écran de télé, mais on est aussi sur les réseaux sociaux, derrière vos écrans de téléphone, vos écrans d'ordinateur. Alors n'hésitez pas à réagir durant toute cette émission avec nos invités. On a un programme très chargé aujourd'hui. On commencera avec, ce soir nous parlerons du classement de l'UNESCO du Mont-Blanc. Nous recevrons deux membres de l'association Pro Mont-Blanc. C'est d'ailleurs notre question, en premier sur les réseaux sociaux, pour ou contre ce classement UNESCO. Et puis le docteur Nicole Vidal viendra nous parler du silver fourchette tour, ou comment bien manger même lorsque l'on est un senior. Et puis enfin, nous fêterons ensemble les 1000 ans de l'abbaye de Talouar avec ses deux directrices. Bonsoir Fennette. Salut. On commence avec les titres du JT et avec la série. Voilà, c'est une série cette semaine qui a été préparée par Sébastien Germain. Il s'est intéressé aux entreprises locales innovantes. Ce soir, ça se passe du côté de Poisy. C'est une société qui a inventé cette ceinture pour éviter les fractures du col du fémur. Ah bah ça peut aider. Voilà. Donc du coup, on verra comment ça fonctionne. Et puis un nouvel espace aux papeteries de Cran. Voilà, tu le sais, c'est un endroit qui se veut un peu en lieu totem de la cité de l'image en mouvement. Donc toutes les industries du digital, de l'image animée, etc. Et donc là, il y a un espace formation qui vient d'être inauguré. C'était hier soir. Donc voilà, histoire de préparer les métiers de demain. L'avenir. L'avenir. Et puis, revue de presse comme tous les soirs, on commence avec Elisabeth Revol. Voilà, qui donne de ses nouvelles. On en a parlé, c'était la semaine dernière dans le JT. Et Elisabeth Revol, donc c'est cette alpiniste qui a été secourue par d'autres alpinistes polonais et qui a perdu malheureusement son compagnon de cordée qu'on voit là en photo, Tomek. Il y a eu pas mal d'agitations médiatiques, etc. Et puis sur les réseaux sociaux, nous, on a publié des reportages avec elle. Voilà, elle se fait insulter, etc. C'est assez impressionnant ce qui se passe autour de cette histoire. Donc elle a mis un long mot sur sa page Facebook. Et donc, je vais en citer quelques passages. 15 jours nous séparent de cette épopée largement relatée par la presse. Relatée, mais aussi déformée. Donc il y a encore de la colère chez Elisabeth Revol. Je n'ai pas envie de relater les faits, mais plutôt vous dire ce qui aujourd'hui compte à mes yeux. Tout d'abord, l'infini gratitude pour Tomek, pour sa fascination mystique pour cette montagne. Elle remercie aussi pas mal de gens. Donc les donateurs, parce qu'il y a eu une levée de fonds. Les quatre alpinistes polonais qui ont compris l'enjeu de cette situation, abandonner l'ascension du K2 pour sauver d'autres alpinistes. Elle remercie aussi les ambassades, les pilotes pakistanais, les équipes médicales au Pakistan et en France. Les nombreux donateurs, je l'ai dit. Et elle termine en disant, je n'ai pas les mots pour dire autre chose que merci, mais je voudrais pouvoir vous montrer ma reconnaissance quand l'orage médiatique sera passé pour trouver des mots plus justes dans la sérénité. Et elle dédie ce billet à Tomek et à ses trois enfants. Oui, effectivement, c'est dommage d'avoir autant de commentaires quand on sait les exploits aussi qu'elle a accomplis. Voilà, c'est la première femme. Ça, je n'avais pas réalisé effectivement ce qu'on a beaucoup parlé de ce qui n'allait pas. Mais c'était la première femme arrivée au sommet de cette montagne en plein hiver. Et puis là, sous ce mot-là, beaucoup de commentaires positifs aussi et d'encouragement. Et puis il faut tourner la page maintenant. Voilà, il faut tourner la page maintenant. Je pense qu'elle a besoin de temps et de repos. Et puis, on va prendre des nouvelles du convoyeur de fond. C'est pareil, c'est une épopée aussi, d'une certaine façon. C'est un peu ça. Alors, ça en fera peut-être un film comme ça a été le cas en France. Un convoyeur de fourgon, donc de transport de fond, braqué en Suisse jeudi dernier. Sa fille et son coéquipier sont en garde à vue depuis ce lundi à Lyon, selon nos confrères du Parisien. Alors, plusieurs milliers de Français ont été retrouvés grâce aux indications d'un collègue convoyeur. Alors, eux affirment avoir été victimes de malfrats, une version que les enquêteurs cherchent donc à confirmer. C'est pour ça qu'ils sont en garde à vue. Ce convoyeur de fond travaillant en Suisse aurait remis plusieurs millions de francs suisses à des malfaiteurs qui auraient enlevé sa fille de 22 ans du côté de Lyon vers 18h30 par des hommes qui s'étaient fait passer pour des plombiers. La jeune femme a ensuite été libérée saine et sauve lors d'un échange dans l'Ain. Et selon toujours nos confrères du Parisien, en garde à vue, le convoyeur aurait affirmé que les braqueurs lui avaient laissé une petite partie du butin en gage de préjudice moral. Bon, c'est là où du coup on peut se poser des questions mais peut-être a-t-il raison. Pour le moment, aucun élément n'établit un lien de complicité entre le convoyeur et les braqueurs mais le père de la jeune fille qui aurait été enlevé risque tout de même des poursuites pour celles s'il s'avérait que c'était le cas. Donc affaire à suivre. Et puis on en reparlera rapidement dans le JT parce que là en préparant apparemment ils ont été libérés là dans l'après-midi. Exactement, on vient de me le dire dans l'oreillette. Voilà. Ils ont été libérés dans l'après-midi, pour le moment sans charge, mais pour le moment. En tout cas c'est une histoire digne d'un film. C'est ça, ça donnera des idées à certains. Et puis l'autre aussi, on va parler des jeux, avec rien n'est laissé au hasard à ce niveau-là. C'est ça, le fartage, on en parle beaucoup. C'est une course dans la course, invisible mais cruciale, qui met en prise cette fois-ci les techniciens des différentes équipes, les hommes de l'ombre. L'un d'entre eux dit, si on se plante, Martin Furcane ne sera pas dans les 20 premiers, même s'il est très en forme, c'est dire que c'est important. Alors le fart, on le rappelle, c'est un revêtement appliqué sous les skis qui permet d'améliorer la glisse et l'adhérence sur la neige. Autant dire que la moindre erreur dans la formule magique peut coûter très cher. La base de fart est identique, mais chaque nation a ses petits trucs au niveau de l'expérience et la façon de travailler qui sont secrets. C'est un peu comme la potion magique chez Astérix, le druide a son petit ingrédient secret. Eh bien, ils sont 6 chez les billets athlètes français à mener ce combat essentiel en arrière-plan. La décision des skis est prise à 90% par les techniciens. Très souvent, par exemple, Martin Furcane ne connaît pas la paire de skis qu'il va utiliser au départ. C'est aussi dire la nécessité de la confiance entre les techniciens et les athlètes. Et cette saison, le staff de l'équipe de France est passé dans une autre dimension avec la livraison d'un nouveau camion, le plus vaste du circuit, 45 mètres carrés tout de même, avec 4 postes de fartage et pouvant contenir jusqu'à 400 paires de skis, de quoi avoir le choix pour un coût total de 220 000 euros. Bref, on connaît la recette magique des victoires de Martin Furcane et des billets athlètes français. – Ça fait cher le fartage quand même. – Ça fait cher le fartage, mais ça fait plaisir pour la médaille d'or. – C'est ça, et puis d'ailleurs, il y en a eu de nouvelles médailles. – Il y en a eu de nouvelles médailles comme quoi, ça doit jouer avec le fart. – C'est ça quand même. – Merci Fanette. – A tout à l'heure. – A tout à l'heure. On continue et nos premiers invités vont arriver sur ce plateau. On va parler Mont-Blanc et patrimoine mondial de l'UNESCO. – Et nous avons rejoint sur ce plateau Jean-Christophe Poupet et Vincent Nérinque. Vous êtes tous les deux membres de l'association Pro-Mont-Blanc pour le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Première question, quel intérêt de placer le Mont-Blanc au patrimoine mondial de l'UNESCO ? – Alors, je vais commencer et puis tu compléteras. Clairement, le Mont-Blanc, c'est un patrimoine pour tout le monde. Ça fait venir des touristes du monde entier. C'est un enjeu majeur du point de vue de l'alpinisme. C'est une image pour toute la France. C'est le seul sommet de ce type au monde qui n'est ni en Parc national ni à l'UNESCO. Et ça génère des enjeux de gestion qui doivent se faire de manière transnationale vu qu'il y a l'Italie, la Suisse et la France qui sont concernées évidemment par la gestion de ce massif. Et l'UNESCO, quelque part, c'est un objectif que tous pouvons partager pour travailler ensemble dans une meilleure gestion du massif du Mont-Blanc. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous. C'est construire ensemble, tous ensemble, que ce soit les élus en charge du territoire, les entreprises qui travaillent, les gens qui y habitent, les associations qui s'y investissent depuis des décennies, tous ensemble pour construire l'avenir du massif dans le cadre d'une candidature pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Justement, vous le disiez, c'est une candidature à trois. Ça va être facile à gérer cette candidature ? Effectivement, que ça pose des difficultés supplémentaires. Bon, ça existe déjà dans d'autres endroits du monde. Il y a eu des sites qui ont été labellisés à l'UNESCO en transfrontalier. C'est vrai que, si vous voulez, c'est aussi tout le poids de l'universalité de ce massif qui est en jeu. Parce qu'en fait, là, on disait qu'en France, effectivement, on pouvait voir le sommet de villes assez lointaines, de Dijon, de Lyon, bien sûr, mais c'est vraiment une sentinelle. Et c'est ça qui fait son exceptionnalité avant tout. Mais effectivement, la même chose peut être dite du côté val d'Autin, en Val d'Aos, chez les Italiens, et pour les Valaisans. Donc, la revendication, en fait, de cette université, de cette beauté du sommet, il faut qu'on arrive aussi à composer entre le désir de se l'approprier, en quelque sorte. Et ça, c'est aussi tout l'enjeu. D'un point de vue technique, on va parler, il y a un dossier à faire. Où on en est de cette procédure-là, aujourd'hui ? Alors, techniquement, c'est quelque chose, on le sait, on part pour longtemps. Mais on part pour longtemps, tous ensemble. Alors, où on en est ? C'est la conférence transfrontalière Mont-Blanc a décidé, et a validé, le 24 octobre dernier, de se lancer, donc, Suisse, Français, Italiens, ensemble, dans le processus de candidature au classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, et a commencé à recruter un certain nombre de, comment dire, de cabinets d'études qui vont aider, techniquement, à construire le dossier. Parce qu'évidemment, ça va être nos pays qui vont candidater. Et c'est donc un gros dossier, parce qu'effectivement, il faut tenir compte de l'ensemble. Alors, les choses existent, mais il faut les rassembler, les mettre en musique, en histoire, pour raconter un peu les enjeux de ce massif du Mont-Blanc, son histoire, que ce soit d'un point de vue naturel, parce qu'effectivement, cet élancement de neige et de glace qui sort comme ça, à 5000 mètres d'altitude, ou quasiment au milieu de l'Europe, c'est quelque chose qui a un fort potentiel naturel, un fort intérêt naturel qu'il faut expliquer, mais également d'un point de vue culturel, et c'est une volonté des élus que nous partageons, parce qu'effectivement, ce Mont-Blanc a une histoire. Et c'est même sa singularité, c'est que le Mont-Blanc est habité quelque part, non pas au sommet, mais dans toutes les vallées qui l'entourent, et qui l'entourent de vallées de manière très proche. Et c'est tout ça qu'il va falloir mettre en musique et raconter pour montrer l'exceptionnalité de ce massif. Que va apporter votre association à ce dossier ? Alors, notre association milite depuis plus de 25 ans maintenant pour la reconnaissance internationale du massif du Mont-Blanc. Et donc, bien entendu, nous sommes en première ligne pour accompagner techniquement le montage de la candidature. Il faut souligner qu'en fait, au sein de cette association, c'est un collectif, c'est une association très nationale qui regroupe des organisations aussi bien de pratiquants des sports de montagne, d'alpinisme, comme Montaigne-Wilberness, aussi des associations de protection de la nature et de l'environnement général, comme le WWF, que je représente pour ma part. Donc vous voyez qu'en fait, sur des angles variés, on a beaucoup d'atouts pour, aussi bien sur les enjeux culturels que plus naturels et environnementaux, contribuer, si vous voulez, à la qualité du dossier. Parce que c'est très technique. C'est ça, c'est très technique, c'est une affaire de longue haleine, c'est une compétition, d'une certaine façon, parce qu'il y a énormément de sites chaque année pour beaucoup de pays qui sont proposés à la labellisation. Et si vous voulez, c'est un voyage qui va nous emmener sur plusieurs années et dont la destination est importante, si on arrive à obtenir ce label, c'est magnifique. Mais le voyage est très important également, parce qu'en fait, toutes les étapes, tout ce qui jalonne comme atelier de construction de cette candidature, c'est primordial pour nous. Alors, comme dans tout dossier, il y a des contres, notamment Jean-Marc Payex, qui est le maire de Saint-Gervais, lui demande un plan de gestion avant de se lancer dans cette procédure, vous l'avez dit, qui sera longue. Il dit, pour le moment, on ne le mérite pas. Alors, à la fois, il a raison et à la fois, il a tort. Il a raison, pourquoi ? Parce que, comme l'a dit Jean-Christophe, le voyage sera long. Et le voyage, ce sera l'occasion de construire tout un tas d'éléments dans le but commun. Et le plan de gestion en fait évidemment partie, ça fait d'ailleurs partie d'une des principales revendications de nos associations fédérées au sein de Pro-Mont-Blanc. Pour rappeler, Montaigne-Ville-Dernès, qui est l'association que je représente au sein de ce collectif, a été créée il y a 30 ans maintenant, dans le massif du Mont-Blanc, sur la base, justement, qu'il était nécessaire d'avoir une préservation de l'environnement, une gestion de l'environnement et de tous les enjeux du massif, sur une base d'ailleurs revendicatrice très forte, on demandait un parc national à vocation internationale, gérée sur les trois pays. L'histoire fait que même si ça a failli arriver, ça n'est pas arrivé, mais l'UNESCO, comme je le disais, c'est une démarche commune pour se doter de tous les outils, dont le plan de gestion, dont parle Jean-Bac PS, qui est pour nous indispensable également, et qui de toute façon le sera pour l'UNESCO. Et on va marcher en construisant ensemble, dans un but commun, qui est l'inscription au patrimoine mondial, et ça passera par ces étapes-là. Donc en fait, on dit la même chose finalement. – Vous dites que vous êtes d'accord finalement ? – Oui, finalement, clairement. On a besoin de ce plan de gestion pour arriver à l'UNESCO, il a raison de le dire, et se doter dès maintenant de cette envie, de cet enjeu, ça nous permettra de mieux construire tous ensemble, plutôt que de dire non, il ne faut pas le faire comme ci, non, il ne faut pas le faire comme ça. On se met autour de la taf, tous concernés, et on construit ce dossier. – Quelle chance ça a d'aboutir, selon vous ? – La chance justement, ça va être celle d'arriver à mettre tous les acteurs clés autour de la table. On a un alignement de planètes, comme on dit aujourd'hui, qui est unique, puisqu'en fait, au niveau politique nationale, régionale, locale, à part effectivement des petites nuances d'appréciation, on est aussi pour l'Italie, et en grande partie pour la Suisse, sur cette volonté politique commune d'avancer sur le dossier. Côté société civile, comme on l'a dit, nous ne c'est pas d'aujourd'hui qu'on milite pour ça, donc on est totalement prêt. Et le monde socioprofessionnel, qu'il ne faut pas oublier dans cette affaire, qui est très important, je pense à des acteurs tels que la Compagnie du Mont-Blanc, les sociétés autoroutières, tous ces acteurs-là vont devoir aussi apporter leur pierre à l'édifice, et ils ont un rôle éminent à jouer, car évidemment, c'est aussi les cœurs économiques d'un territoire qui fonctionnent aussi sur le plan monétaire, on va dire. – Justement, rapidement, qu'est-ce que ça changerait, ce classement mondial de l'UNESCO ? Ça veut dire, on en parle de par exemple 30% de clients en plus, c'est des estimations, bien évidemment, mais ça apporterait vraiment un plus aussi ? – Alors, au niveau de la fréquentation, ce sont des éléments qui sont basés sur des expériences antérieures de sites qui n'étaient pas obligatoirement très connus et sur lesquels l'UNESCO a mis un véritable projecteur. Là, on est quand même dans un système très différent où le Mont-Blanc est mondialement connu. C'est même étonnant quelque part qu'il ne soit pas inscrit au patrimoine mondial depuis des dizaines d'années. D'ailleurs, il faut rappeler que la France et l'Italie l'ont inscrit sur leur liste indicative, c'est-à-dire qu'elles ont déjà manifesté auprès de l'UNESCO leur volonté de voir un jour classer ce monument naturel qu'est le Mont-Blanc. Donc, globalement, une augmentation forte de la fréquentation, moi, je n'y crois pas beaucoup. Et surtout que le processus intègrera ce genre d'éléments. C'est-à-dire que quand on va construire un programme, on va mettre en place un plan de gestion qui va réfléchir sur les modalités de fréquentation du massif, que ce soit pour les alpinistes qui font la voie normale, et on sait bien tout ce que ça peut poser en termes de sécurité, en termes de câbles ou pas câbles, en termes de combien de refuges, etc. Que pour les accès mécanisés, le train du Mont-en-Vert, il y a un gros programme de réhabilitation de la gare d'arrivée, etc. Mais tous ces enjeux-là vont être débattus au sein des groupes de travail qui vont être mis en place et pilotés par l'espace Mont-Blanc pour arriver à terme à ce qu'on gère l'ensemble des problèmes. Et de toute façon, UNESCO ou pas UNESCO, ce sont des problèmes qu'il faut qu'on gère. Donc, on n'y coupera pas. Il faut vraiment le faire le mieux possible avec le plus de gens potibles. On a compris, il y a donc du travail, beaucoup de travail pour ce classement à l'UNESCO et puis globalement pour son nom. Mais il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passionnés autour de ce dossier. Il y a beaucoup de compétences croisées. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de ce classement mondial de l'UNESCO auprès du Mont-Blanc. Merci messieurs. Merci à vous. On va passer à la gastronomie à présent avec le Silver Fourchette Tour. C'est la rubrique On en parle. Et puis, avant que mon invité s'assoie sur ce plateau, vous nous avez rejoints sur Facebook. On a Maurice Mégevin qui regarde avec nous, Patrick Hennequin. On a Olivia Boisson qui est du côté de Montpellier à l'école. On lui fait un bisou et puis on attend lundi qu'elle revienne en grande forme et avec plein de nouvelles choses à nous raconter. Le docteur Vidal est arrivé sur ce plateau. Je change de fiche parce que j'ai oublié de tourner. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et on va parler gastronomie avec le Fourchette Silver Tour. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Derrière cet acronyme anglais un petit peu. En fait, c'est une opération sur un temps donné qui dure environ six mois dans le département d'une action de promotion à propos de l'alimentation pour les personnes qui prennent de l'âge au-delà de 60 ans et aussi pour les personnes âgées, dépendantes qui vivent en établissement. Quel est le but de cet événement ? Le but de cet événement, c'est de mettre en exergue l'importance de l'alimentation aussi à cet âge, même quand on est des jeunes retraités, puisqu'il y a des habitudes alimentaires, les études le prouvent qui peuvent être modifiées à ce moment-là. C'est donc de mettre en exergue aussi les savoir-faire de certains cuisiniers qui œuvrent pour la population plus âgée et des savoir-faire qui peuvent être dispensés pour leur père avec des bonnes pratiques et la promotion de ces bonnes pratiques. Qu'est-ce qui explique que quand on devient senior, entre guillemets, on s'alimente moins bien que pendant qu'on était plus jeune ? On s'alimente moins bien pour quelles raisons ? Il y a différentes raisons et puis selon l'âge, les raisons peuvent être différentes. C'est vrai qu'après la retraite, tout de suite après la retraite, ça peut être le manque de repères au niveau des horaires. On n'a pas les mêmes horaires de levée, etc. On n'a pas le même rythme. Donc on essaie d'expliquer que c'est important de garder un rythme et garder surtout ces trois repas dans la journée. C'est très important. Et quand on prend de l'âge, il y a des modifications physiologiques du goût. Donc on a tendance peut-être à diminuer ses apports ou à préférer certains types d'aliments parce qu'on y est beaucoup plus sensible. Et puis parce que souvent, au-delà de 80 ans, il est communément ennemi que moins manger, ce n'est pas très grave parce qu'on a moins d'activité et que perdre un ou deux kilos, ce n'est pas grave. Et donc c'est un peu pour lutter contre ces idées reçues que nous avons choisi d'installer le Silver Fourchette Tour dans le département. Le fait d'être seul aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont seules, ça aussi, ça joue forcément sur l'alimentation. Absolument. C'est vrai que seules, on a quand même moins de plaisir à passer à table, à préparer des repas. Mais la promotion de l'alimentation et d'une bonne alimentation refait aussi une sociabilisation puisqu'il y a différentes choses qui se passent avec notamment certaines communes qui mettent en place des restaurants pour que les seigneurs puissent y aller, etc. Donc c'est vraiment dire, mangez et prenez du plaisir en mangeant et prenez du plaisir en mangeant avec vos amis. Alors justement, pour revenir à cet événement, par exemple aujourd'hui, il y avait un atelier de cuisine spécial Mardi Gras. Oui, à Saint-Julien, effectivement. Donc un atelier où étaient invitées des personnes au-delà de 60 ans avec des ateliers, avec une diététicienne, avec un chef et la confection aussi d'un petit repas avec un plat principal et un dessert, ce qui permet de faire passer beaucoup d'informations et de renseigner les gens lorsqu'ils ont des questionnements. Il y a aussi le prochain atelier, l'atelier de cuisine intergénérationnelle. En plus, c'est les vacances scolaires, donc c'est parfait pour les grands-parents et les petits-enfants. Ça aussi, c'est important cette transmission ? Bien sûr, c'est à Marna, donc le 19 février. Et effectivement, c'est très important parce que c'est un vrai partage. C'est vrai que les grands-parents avec leurs petits-enfants peuvent cuisiner. C'est vrai que souvent, les grands-parents ont plutôt plaisir à accueillir les petits-enfants. Et cuisiner ensemble, c'est important. Pour garder cette habitude de cuisiner, c'est très important. Vous l'avez dit, ça met aussi en avant ceux qui travaillent pour l'alimentation des personnes âgées. Ça aussi, de les mettre en avant, c'est important aussi. Oui, nous avons fait aussi deux conférences. Et au cours de l'après-midi de ces conférences, il y a des cuisiniers de maisons de retraite, des PAD, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui venaient montrer comment ils adaptaient leur savoir-faire à la population beaucoup plus dépendante, avec les problèmes que l'on connaît parfois de difficultés d'alimentation. Et ils venaient montrer leur savoir-faire, comme le manger-main, qui est une présentation très spécifique, où les personnes peuvent manger sans les couverts. Ou alors des textures un peu modifiées que l'on propose aux personnes âgées qui ont des problèmes de déglutition, des textures hachées, mixées. Et le maître mot, c'est de dire, il faut qu'il y ait du goût, et il faut que ça donne envie. Et puis, il faut faire vachement plus attention à son alimentation quand on passe un certain âge aussi ? Absolument. Alors, c'est vrai que l'alimentation, il faut faire attention globalement toute sa vie, mais c'est vrai qu'après 60 ans, on a le risque de déficit, notamment en protéines. Et les protéines, ce sont des aliments que l'on connaît moins bien que le sucre ou que l'écresse, par exemple. Et c'est extrêmement important, parce qu'avec les protéines, on fait du muscle, et les muscles nous permettent de rester debout et d'éviter les chutes. Et on sait que la chute, c'est quand même un des principaux facteurs d'entrée dans la dépendance. Donc, vraiment combattre la chute et les facteurs qui entraînent la chute sont importants. Et l'alimentation, c'est vraiment la base de cette fabrication des muscles. Et ça, c'est important à faire passer. Et puis, il y a tout ce qui est calcium, évidemment, vitamine D pour les os, puisqu'à partir d'un certain âge, on a des os un petit peu moins solides. Donc, il faut continuer à fortifier sa musculature et ses os. De toute façon, il faut bien manger à tout âge. Il faut bien manger à tout âge. Il y a juste des aliments à privilégier, vraiment à penser tous les jours, à avoir en quantité suffisante dans ces repas, notamment les protéines. Donc, on rappelle, la prochaine date, ce sera le 19 février à Marna. Et puis, ça dure jusque quand ? Alors, ça dure jusqu'en avril. Et puis, en mars, nous avons donc un top chef des chefs d'EHPAD, avec un concours par territoire du département, une finale départementale fin mars. Et donc, grâce à notre partenaire SOS, le groupe SOS, il y aura aussi une finale nationale, donc à Paris, ensuite au mois d'avril. – Eh bien, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, toutes les informations sont retrouvées sur le site internet du Silver Fourchette Tour. Est-ce qu'on veut s'inscrire à ces ateliers ? – Voilà, absolument. – Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, troisième et dernier invité, il est question cette fois-ci d'un anniversaire, celui de l'abbaye de Taloire. Mes deux invités vont me rejoindre sur ce canapé. Bonsoir, mesdames. – Bonsoir. – Bonsoir. – Alors, avant de parler du millième anniversaire, on a des gens qui nous ont rejoints sur Facebook. On a Carole, on a Maurice, qui effectivement a été repérée sur Facebook. Et oui, sur Facebook, on repère tout le monde, tous ceux qui nous regardent. – Super. – Alors, donc, les 1000 ans de l'abbaye de Taloire, Dunia Kirchner et Isabelle Chauvris, toutes deux directrices de l'établissement. Alors, il y aura une soirée de lancement ce vendredi 16. – Exactement. – Qu'est-ce qui va se passer lors de cette soirée de lancement ? – Donc, on va profiter de vernissages de très beaux travaux de Laurent Castellin, qui a préparé une exposition sur la thème de légendes et la vie monocale à l'abbaye. Donc, pendant ce vernissage, il y aura le lancement de millénaires. Nous sommes, disons, le premier qui commence les festivités. On sera rejoints en avril par le priori de Taloire. Et après, l'association de millénaires de Taloire, qui ont eux aussi préparé des magnifiques choses pour ces festivités. – Oui, beaucoup de choses pour mettre en avant. Là, on voit des images. C'est un petit écrin de beauté au bord du lac d'Annecy. – Absolument. – Vous êtes arrivée il y a 16 ans, ça a été le coup de foudre. – Absolument, c'est sûr et certain. Bon, je l'ai vu il y a déjà plus que 16 ans et c'était vraiment un coup de foudre. – Il y a beaucoup de célébrités qui sont passées par l'abbaye de Taloire. C'est-à-dire la renommée Bruce Willis, Jean Reynaud, j'ai noté sur votre site internet. Ça fait aussi la renommée de ce lieu, j'imagine. – Ça, ce ne sont que deux. Ce ne sont que deux, naturellement, maintenant, parmi les autres. Naturellement, il y avait aussi, à un certain moment, surtout des gens de littérature, les gens de peinture. Naturellement, le fameux Paul Cézanne, on parle de 120 ans en arrière. Néanmoins, ça a bien marqué. – Mark Twain aussi, également. – Mark Twain, naturellement, c'était une autre première officielle célébrité que nous connaissons. Donc, beaucoup, beaucoup de gens politiques aussi. Oui, ça reste un spot, un hot spot, si vous voulez. Néanmoins, comme on dit toujours, pour nous, c'est les clients de quotidien qui vaut autant que ces gens célèbres. – Alors Isabelle, vous allez arriver, c'est un petit peu une passation de pouvoir, on va dire. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce lieu de l'abbaye de Talois ? – Exactement, toute sa singularité, son historique. C'est un bâtiment que je connais depuis de nombreuses années, puisqu'il appartient à ma famille depuis 1998. Et donc, Dunia, qui est une amie de mes parents, a été la directrice depuis 2002. Et donc, comme elle partira à la retraite l'année prochaine avec mon mari, on va lui succéder. Donc, c'est avec vraiment grande fierté qu'on va reprendre cet établissement qui est absolument extraordinaire. Et du coup, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on s'apprête à prendre la relève. – Il y a eu beaucoup, effectivement, de travail de rénovation pour en arriver là, aujourd'hui ? – Absolument. Donc, je pense, au moins, moi, je parle maintenant pour la période depuis mon arrivée. C'est une rénovation en continu. Malheureusement, on n'a jamais pu fermer et dire, voilà, on va le faire de A à Z. Mais on renouve vraiment en continuité. Donc, on a rénové, surtout cette année, on a fait énormément de choses. C'est la nouvelle dynamique aussi, ça me plaît énormément. Et donc, c'est incroyable comment cette abbaye change. Néanmoins, avec toute la modernité qu'on y apporte, on veut quand même rester, faire un pont avec le passé, garder son âme, préserver son âme. – C'est ça qui n'est pas forcément évident, c'est rénover, devenir moderne, tout en gardant le chambre, c'est là où c'est la complexité. – Exactement. En plus, c'est un bâtiment qui est inscrit au bâtiment de France. On a une chambre également qui est classée, qui date du XVIIe siècle, qui a été restaurée sur deux ans. Donc là, sa restauration va s'achever cette année. Du coup, on va également faire l'inauguration de cette chambre-là en avril. Et là, effectivement, toute la difficulté des rénovations. – Et alors, on rappelle, il y a hôtel, restaurant, spa, vous faites réception de mariage. C'est un lieu qui est amené à faire plein de choses différentes. – C'est ça, ça c'est un plus. – On est en restant dans l'excellence. – Voilà, naturellement, c'est ça. Voilà, c'est sans doute un plus parce qu'on touche une publique très large. De l'autre côté, ce n'est pas facile pour nos équipes parce que la structure de l'abbaye ne permet pas de faire tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que cette bâtisse était faite plutôt pour les clients, pour l'accueil. Les bénédictins, ils étaient les premiers à accueillir, à faire sentir les clients de pouvoir se ressourcer sur ce lieu-là. Donc nous continuons avec ça, mais ce n'est pas toujours dit. Néanmoins, c'est vrai, quand vous regardez les photos, c'est bien le lieu pour se marier, c'est bien le lieu pour fêter des choses. Et avec l'arrivée de notre nouveau chef, Christophe Ledigolle, ce sera absolument le lieu aussi pour déguster la magnifique cuisine qu'il nous prépare. Donc c'est vraiment quelque chose de complet. Oui, on l'a dit, c'est un lieu magique au bord du lac, que ce serait parfait, j'imagine, pour la Saint-Valentin demain. C'est un lieu parfait, par exemple, pour demain soir. Tout à fait. Je pense qu'il reste encore quelques places au restaurant, probablement. On est malheureusement, non. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, on est complet, malheureusement. C'est aussi… Heureusement, plutôt. Heureusement. Donc vous parliez du chef. Vous n'êtes pas ouvert toute l'année ? Vous avez des dates ? Non. Justement, pour pouvoir faire toutes ces rénovations, on doit fermer trois mois par an. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Donc on ferme, on ouvre toujours pour Saint-Valentin, autour Saint-Valentin. C'était cette année le 9. Et puis on reste ouvert jusqu'au 11 novembre. De quoi bien profiter de plusieurs saisons au bord du lac, surtout lorsqu'il fait beau. On rappelle, donc, vendredi, soirée de lancement. On peut… Comment ça se passe si on veut venir ? C'est ouvert. À partir de 18h à 20h, c'est le vernissage. Vers 19h, il y aura la prise de parole de certains personnages qui ont été invités. Et personnalité, plutôt. Et puis, on continue tout de suite samedi avec magnifique concert de François-René Duchable avec Diane Montliveau. Donc, ce sera la silence en goûte. Ce sera magnifique aussi. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'être venu nous parler de cette rabeille de Taloir au bord du lac d'Annecy, qui est magnifique. Et puis, bon anniversaire, bon millième anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vous laisse repartir en régie. Et puis, on va terminer cette émission avec notre rubrique Jeux Olympiques. – Bonsoir Seb. – Salut Pauline. – Alors, belle journée pour les Français. – Oui, très très belle journée pour les Bleus aujourd'hui avec deux médailles pour le prix d'une. Une médaille d'argent et une médaille de bronze en combiné alpin. Des médailles attendues, j'en avais parlé hier soir, puisque Alexis Pinture et Victor Mufa-Jandé faisaient partie des favoris de cette épreuve qui combine une descente et un slalom. Malheureusement, les deux Français sont néanmoins tombés sur plus fort qu'eux, puisque c'est l'Autrichien Marcel Hirscher, la star mondiale du ski alpin, qui a décroché son premier titre olympique. Il a beau être le meilleur skieur du monde, avoir tous les titres qu'il faut, il n'avait jamais été champion olympique. C'est donc la deuxième médaille olympique pour Alexis Pintureau après le bronze de Sochi en géant. Pour Victor Mufa-Jandé de Val d'Isère, c'est une joie intense avec un premier podium olympique. On retrouvera ces trois hommes d'ailleurs dans la nuit de samedi à dimanche pour les géants. On espère qu'on aura peut-être les mêmes, mais dans un ordre différent. – Allez, avec une petite médaille d'or à la clé, c'est le pronostic. – Voilà. – Une déception en revanche pour les fondeurs en sprint classique, puisque les Français ont eu du beaucoup de mal. Aurore Jean chez les femmes n'a pas passé le cap des qualifications. Même punition pour Lucas Chanava, qui nourrissait pourtant de belles ambitions. Richard Jouve a échoué lui en quart de finale, et Baptiste Grosse, il a la meilleure performance des Bleus, puisqu'il est allé jusqu'en demi-finale. Je vous avais aussi parlé de la finale du Half-Pipe en snowboard, qui a eu lieu cette nuit. C'était compliqué pour les deux Françaises, Mirabel Tovex de la Clusa et Sophie Rodriguez, qui se classent respectivement 9e et 10e de cette épreuve. A noter que c'est la prodige américaine Chloé Kim, d'origine coréenne, 17 ans, qui remporte ce titre olympique. Pas de médaille non plus en patinage de vitesse pour Alexis Contin, sur le 1500 mètres, mais une bonne nouvelle en short track, puisque Thibaut Fauconnet, lui, s'est qualifié pour les demi-finales du 1000 mètres, qui vont se disputer normalement demain. Au programme pour demain. – Programme pour demain. – Beaucoup de choses, pour demain et pour cette nuit. – Il faudra se lever tout, ne pas se coucher encore une fois. – Alors, deux Françaises sur le pont en ski alpin, avec Nastasia Nwenz et Adeline Beaumunier pour le slalom, dont Michaëlla Chiffrine, évidemment, est la grande favorite. Première manche à 2h15 du matin, la seconde manche est prévue à 5h45. Normalement, il n'y a pas de problème au niveau de la motéo, ça devrait tenir. En patinage artistique, le couple Vanessa James-Morgan-Cyprez présentera son programme court à partir de 2h du matin à la patineur olympique. Ils sont très ambitieux. Rendez-vous ensuite à 7h du matin pour l'épreuve de saut à ski du combiné nordique, avec 4 Français, François Brault, Maxime Lahert, Antoine Gérard et le revenant, Jason Lamichapui, champion olympique de la discipline en 2010, qui tenteront de déjouer les pronostics. L'épreuve de ski de fond a lieu à 9h45. Et puis, on termine ce programme avec une réelle chance de médaille, avec la course individuelle en biathlon chez les dames. Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier, Céla Emonier et Justine Mbreza prendront le départ à midi 5. – On espère entendre des marseillaises. Et puis, le tableau des médailles ? – Le tableau des médailles avec forcément plus de médailles aujourd'hui, 5 médailles, donc 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 2 médailles de bronze. La France 6ème du classement. Et puis, avant de se quitter, un petit clin d'œil avec 2 vidéos qui font le buzz actuellement sur Internet. Fabian Bosch, un skieur freestyle suisse, n'entrera dans la compétition que le 18 février. En attendant, il a décidé de tuer le temps en mettant en scène ses petites vidéos sur Instagram. Ça fait le buzz, ça va parler. Même Linsevon lui a proposé une séance d'entraînement, c'est pour dire. – Oui, c'est dire. Et puis, c'est original de monter des escalators. Il faut avoir des sacrés aptes aux remarques. – Ça prouve que c'est un vrai sportif. – Voilà pour cette petite pause, Gio, on se retrouve demain soir. – Bah oui, avec la clé, on espère des médailles. Merci beaucoup Seb. C'est la fin de cette émission. Déjà demain, je recevrai Stéphane Bozon, le patron du PGHM de Chamonix. Il sera avec nous. Seb viendra nous parler de sa série de la semaine consacrée aux innovations. Et il reviendra également pour les Jeux Olympiques. Et puis Théo Robert de Fambraider viendra nous donner quelques conseils sportifs pour se préparer aux vacances au ski. Merci à tous de nous avoir suivis sur la télé et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à venir commenter et à poser vos questions à nos invités. On est présents, on a les téléphones, on peut regarder tout ça. Passez une très belle soirée. Tout de suite, c'est le JT avec Fenêtre de Buisson. Et moi, je vous dis à demain dès 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada